La chenille a surpris le jury, sauf Kev Adams, mais aussi les téléspectateurs, en se démasquant. Il faut dire que la production avait bien rusé pour cacher la morphologie de la star de la télé qui était cachée dans le costume. Voilà maintenant deux semaines que la cinquième saison de Masked Singer a débuté sur TF1. Pour cette édition, le jury a fait peau neuve. Si Kev Adams et Jeff Panaclock sont toujours là, ce n'est plus le cas de Chantal Leizou et Vita. A leur place, on retrouve désormais Michel Bernier et Elodie Fréger. Autre petite nouveauté cette saison, le pronodore. Au cours d'une prestation, l'un des membres du jury peut le déclencher et inscrire son pronostic sur une enveloppe ouverte par huissier. Ce dernier dira si le nom donné est le bon ou pas. Si si est-il le cas, le juré qui a déclenché le pronodore gagne 5 points au classement. S'il se trompe, il ne pourra plus utiliser le pronodore. Et ce vendredi 21 avril, Kev Adams l'a déclenché pour la chenille qui a été éliminée. L'humoriste a découvert qu'il s'agissait d'André Bouchet, alias passe-partout de Fort Boyard, qui se cachait dans le costume. La chenille, ça a été un peu notre challenge cette saison. Lorsque le jury a découvert que c'était André Bouchet qui était caché dans la chenille, ça a été la surprise. Il faut dire que la production a rusé pour cacher la morphologie du candidat. La chenille, ça a été un peu notre challenge cette saison. Si on cache l'identité des personnalités au téléspectateur, on le fait aussi à tout le personnel technique. On a dû ruser pour cacher le plus possible sa morphologie, a expliqué un membre de la production dans Mask Singer, l'enquête continue. Et si y est-il grâce à un large parapluie avec de longs pans retombant vers le sol qu'André Bouchet a pu passer incognito dans les couloirs des studios. Mais ça n'a pas toujours été simple de circuler, à cause de l'étroitesse de certains passages. C'était le costume idéal pour lui. Il fallait trouver un costume qui cache la morphologie de passe-partout. On avait dans nos croquis un costume de chenille, et c'était le costume idéal pour lui, a-t-il expliqué dans la foulée. Et pour que l'illusion soit parfaite, le costume a été construit de façon à ce que la hauteur soit dans le cou. André Bouchet avait donc un grand poids au niveau des épaules. En tout cas, la star de Fort Boyard était très enthousiaste lors de son premier essayage. Il a tout de suite trouvé le costume magnifique. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il qu'il a surpris tout le monde. A lire aussi Mask Singer, les internautes persuadés de savoir qui est le zèbre, il s'agirait d'eux. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501